Gros plan à présent sur ce nouveau concept qui promet peut-être une révolution. Les chercheurs californiens ont réussi à créer un verre d'alcool électronique, plutôt pratique quand on n'a pas de bob ou qu'on craint la gueule de bois, puisque cette innovation donne véritablement aux consommateurs l'impression de boire, mais le préserve des effets secondaires. Aline Delvoix. Dans ce verre, du tonique sans jean et donc sans alcool. Pourtant, grâce à une puce électronique, le consommateur va avoir l'impression de boire un vrai gin tonique. Des chercheurs en neurosciences viennent d'inventer ce qu'ils appellent un verre d'alcool électronique. Grâce à cette puce, vous allez pouvoir éprouver les sensations d'une boisson alcoolisée, d'un verre de vin, d'un verre d'alcool, sans pour autant devoir ingérer cet alcool. Pour l'instant, le Ruby Wine Bar à Saint-Gilles est le seul revendeur de ce verre d'alcool électronique en Belgique, un produit inventé aux Etats-Unis. C'est assez intéressant, je trouve technologiquement, et je trouve qu'en termes de l'évolution, quand on voit l'évolution des neurosciences aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement on parvient à influencer le cerveau de façon aussi simple. Je trouve ça assez fascinant. Eric Boschman, sommelier, vient de découvrir le concept. Aujourd'hui, seuls quelques domaines ont développé leur vin électronique en partant d'un verre d'eau. Eric Boschman compare pour nous un vrai verre de vin et un verre d'eau avec la puce. Ce qui est dingue, c'est qu'en le touchant, on a vraiment la sensation d'avoir le vin, mais extrêmement précisément, donc c'est attaché au domaine, c'est même pas un truc générique, c'est pratiquement copie conforme de ce que j'ai. Donc j'ai, comme avec de la syrah, j'ai le côté très poivré, très épicé, un petit peu de menthol, un petit peu de goudron, j'ai même des notes très poivrées qu'on peut avoir derrière, etc. Il y a énormément de fruits. Le coût d'une puce est assez élevé, 85 euros pour un seul type de vin ou un autre alcool, mais la puce peut être utilisée à l'infini. On aura sa puce au tech. Comme on a une de nos tech, on aura une puce au tech. On peut avoir une puce au tech de voyage. Vous imaginez en avion, quand vous avez un long vol et que vous vous emmerdez un peu, plutôt que de faire du sudoku ou je ne sais pas quelle ineptie comme ça, vous pouvez déguster vos vins tranquillement, vous demandez un verre d'eau à l'hôtesse, vous calez votre puce dessus et c'est bon. Pour ce médecin généraliste alcoologue, le verre d'alcool électronique pourrait éliminer définitivement l'alcoolisme. Le patient a la véritable impression de consommer la boisson alcoolisée préférée qu'il a l'habitude de prendre. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans les études qui ont été faites, les volontaires n'ont jamais su distinguer finalement le verre de vrai vin du verre de e-drink, qui en fait ne contenait pas d'alcool. L'alcool est responsable de 200 types d'affections différentes, un vaste problème de santé publique. Le Belge est d'ailleurs le plus gros consommateur d'alcool en Europe. A ce stade, on ignore encore si le gouvernement appliquera des axes sur le verre d'alcool électronique.